Peuple d'Afrique et de Côte d'Ivoire, l'heure n'est pas bonne. Alassane Ouattara avait triché en 2025. Il a tout mis en place pour pouvoir tricher avec ses complices de la commission électorale dite indépendante. Écoutez les PPACI au cours du conférent de presse où ils expliquent comment Ouattara avait triché avec sa CI. On écoute ensemble. Alors, comme c'est des chiffres, je vais être précis. D'abord, dans ce tableau, on va vous dire ceux qui sont tout juste un peu au-dessus de la moyenne nationale. Vous trouvez le Cavali, le Gweké, le Surkomoué, le Gontougou, l'Amé, la Bagoué, l'Agnébi-Tchassa, l'Eambol, l'Indémié. Ils sont dans la fourchette entre 20 à 25% d'évolution. Mais ceux que je vais citer, les meilleurs, et ils sont à plus de 30%, 30-50% d'évolution. Les meilleurs de l'économie. Aussi, par rapport à ça, qu'est-ce que ça se trouve ? C'est là, on les trouve dans le Bafing, dans le Follon, dans le Kabadougou, dans le Poro, dans le Beret, dans le Bukani, dans le Worodougou et dans le Tchologo. C'est-à-dire, au-dessus du 7e parallèle, la Côte d'Ivoire. Chez nous. Chez nous. L'évolution de la population. Et ça, vous l'apprenez de façon globale. On va vous donner les chiffres détaillés. Alors. Le Dengueret a connu une progression de 39,65%. La Savane, c'était l'ancienne appellation. Les districts, 29,83%. Le Wuruba, vers Odjéné, 37%. La moyenne, c'est 20,21%. Mais nous, on est là-bas, déjà. Mais ce qui est frappant, c'est que cette progression-là, quand vous la regardez de façon analytique, vous la regardez dans les détails, elle est vertigineuse, à part de 2018, en 2018-2020. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. On a un exemple. Le Béré. Kunaïri. Voilà. Entre 2015-2016, il y a justement 2,6% de croissance de la population. 2018-2000... A partir de 2018, elle est passée à 15,5%. J'ai dit, du 2018 à 2020, elle a accès de 15,8%. Là où, de 2014, de 2015, elle avait fait 2,6%. Écoutez, très bien. La Bagoué, c'est chez Naviguer. C'est chez Bagoué, c'est chez Naviguer. Qui passe de 0,3% de 2015 à 2016. Qui se maintient un peu à 3,7% en 2015 et 2018. Et puis, pouf! 2019-2020, elle augmente de 13,6%. Qu'est-ce que c'est passé? Le Tchologo, c'est... Pour ceux qui ne connaissent pas le Tchologo, c'est le Ferké. Il n'y a pas de Ferké qu'on appelle le Tchologo. Qui passe de 1,8% de 2015 à 2016, 3,5% de 2015-2018, et puis, pouf! 21,7% de 2018-2020. Le PORO, je suis mon grand-fait Malik, qui passe de 2,3% en 2015-2016, 4,2% en 2016-2018, 30% en 2018-2020. même si... même si... même si... même si... voici des situations que... qu'il ne faut tout expliquer autrement qu'il n'y ait pas une manipulation de la liste électorale. C'est quand même impensable que tout le reste du pays, la liste électorale évolue de façon assez... je dirais, bon, dans un rythme plus ou moins modéré. et puis, voilà, chez nous, ça s'accélère. chers amis, mais 2018-2020, ça ne vous dit rien ? C'est le troisième mandat. Comme on n'était pas sûr que les gens vont nous soutenir, on s'est créé une électorale fictive ailleurs. D'où la certitude contenue dans ses propos, c'est boucler, c'est gérer, c'est caler. D'un coup, c'est ça. C'est ça. Et ça, ça y est encore dans nos dans nos dans nos listes électorales. Qu'est-ce qui peut expliquer cette... que nous sommes si prolixes là-bas ? Si fertile, mais encore que... ça suppose que ce stock-là existait avant puisque ce n'est pas les nouveaux-nés qu'on a pris. Donc, c'est une stock qui existait avant. Et mais ce stock-là était où pour subituellement se retrouver là-bas. Soyez sérieux. Et quand nous disons ça, nos amis de la CEU pensent qu'on est contre... Non, personnellement, j'ai beaucoup d'amis avec eux, on a des amitiés avec eux. Mais ça, on ne peut pas continuer de fermer les yeux sur ça. on ne peut pas continuer. Ce ne sont pas nous, ce ne sont pas nos chiffres, ce sont leurs chiffres à eux. Ce sont nos chiffres à eux. Et vous allez voir les zones qui avancent le moins. Vous allez comprendre. il y en a qui n'avancent pas dans leur calcul. Voilà. Sans Pedro, ça n'avance pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup d'enfants là-bas. Le Gaimon, ça n'avance pas. Il y a une autre explication, ça on ne va pas le dire au micro, peut-être qu'on va le dire hors micro. Le Gaimon, c'est chez le Oué. La Nawa, tu évolues très péniblement chez vous. Voici les zones, les celles zones. C'est quand même curieux, non ? C'est quand même curieux, non ? Toutes ces bizarreries là, qui s'ajoutent à certaines d'autres, nous donnent raison quand nous disons qu'il faut revoir la police électorale. Si nous ne voulons pas faire des élections en cause du droit de s'informalité pour légitimer la manipulation et le RDR, il y a une bataille à mener. Et dans le sens de la paix du président Laurent Gbagbo, dont a parlé tout à l'heure le président exécutif. On ne peut pas lire des élections avec ça et puis dire bon, on va gagner. On ne peut pas, en quoi le PPR ne peut pas, nous l'avons déjà dit avec ces, pendant les élections, en plus de tout ce que nous avons vu là-bas, les mamans avec 800 enfants, les pères avec 500 enfants, des personnes qui n'ont ni papa ni maman et qui sont sur notre liste électorale, des centenaires, des membres de bicentenaire parce que 1800 c'est déjà du bicentenaire qui sont sur notre liste. Quand on a juste là, c'est pourquoi pour nous, il est important que les Ivoiriens comprennent tous les problèmes qui naissent en Afrique naissent autour des questions de l'élection. Et ce serait lâche que nous fermions les gens sur ça. A la limite, nous serons complices si nous fermions les gens sur ça. C'est pourquoi le PPACI demande la réforme de la liste électorale. Ce ne sont pas des caprices. C'est parce que notre demande, notre requête repose sur une analyse factuelle de la liste électorale. j'ai écrit quelque part que mon ami, cher ami, qui bien dit le président de la CIE, oui, il est mort sur la liste, il ne vote pas. Mais écoutez, on vous dit, la loi a donné des concils pour la... Mais pourquoi on ne mette pas les bébés dessus ? Laissez les bébés, dès qu'il y en a, on se met sur la liste électorale, puis les bébés ne votent pas. on vous dit, voici les conditions pour que vous figurez sur la liste électorale. En tout cas, dans ces conditions que moi j'ai lues, quand il est mort, il n'est pas là-dessus. Ils sont là-dessus, dit oui, je prends A, ce sont les faiblesses, on va corriger. Ils ne vont pas dire non, non, ce n'est pas un problème parce qu'ils ne voient pas. Mais dans ce cas, mettez tout le monde. Mettez tout le monde dessus. Non. Soyez sérieux. Oui, oui. C'est-à-dire, sur une autre liste là, les morts peuvent figurer, mais il y a certains vivants qui ne peuvent pas figurer. Notamment le président Laurent Babou. Je dis, les morts, il n'y a pas de problème pour les morts. Mais les vivants là, ils n'ont pas les plaques sur la liste électorale. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Chers amis, à un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Et il faut que les vivants comprennent le centre de l'appel du président Laurent Babou, comme l'a bien expliqué, le PEC. il nous faut sauver ce pays-là. Un pouvoir, ça passe. Mais les blessures d'une société sont difficiles à cicatriser quand elles sont si payantes. Et sur ça, je pense qu'il doit y avoir une solidarité dans l'action politique autour de ces questions-là. le PEC. Le PEC demande cette solidarité. Nous n'allons pas aller à des élections comme ça, comme si, bon voilà, des moutons de Paris on s'en va, on va suivre et puis rien n'est ce fait-là. On ne va pas légitimer l'inacceptable. Chers amis, voici les... Chers amis, la politique c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Et il faut que nous travaillions à créer le rapport de force qui nous permet de justifier, d'obtenir ce que nous voulons. Surtout que ce que nous réclamons relève de la justice et de la morale. J'ai écouté mon ami, je l'aime bien, c'est vraiment un ami, moi je capote mes amitiés. Oui bien, c'est un ami, je l'ai écouté, mais j'ai deux problèmes avec lui. Je vais lui dire, mais comme je lui dis en cachette, je lui dis ça publiquement pour qu'il sache ce que je lui dis en cachette. Il y a deux problèmes avec lui. Il dit à moi, c'est le gouvernement qui a signé ses accords avec pour la Cour africaine des droits des hommes. Écoutez, moi, c'est vrai, je le reconnais, que cette décision s'impose à la Côte d'Ivoire parce que ça relève d'un traité qui est supérieur en termes de normes à toutes nos décisions internes. et donc il attend que le gouvernement lui dise ce qu'il allait le faire. Vous êtes commission indépendante ou vous êtes des commis de l'État ? voilà le problème. Pourquoi pour la révision de la liste électorale, la série écrite au ministère de l'Intérieur pour dire donnez-moi la liste des gens qui sont morts et qui sont c'est la procédure. Ils écrivent au ministère de la justice pour dire donnez-moi les condamnés et ainsi de suite. et puis ça réclate. Il n'a qu'à écrit à tout le monde. Est-ce qu'il a écrit au ministère des Affaires étrangères pour dire quelle est la situation du président Laurent Gbabo ? Est-ce qu'il a consulté la CIE puisqu'il reconnaît que la Cour fait partie intégrante des structures internes ? Est-ce qu'il a écrit à la Cour ? Et c'est ce que nous dénonçons. Rappelez-vous qu'en parlant des élections municipales passées n'oublions pas ça. La CIE a fait faire sortir et communiquer pour la distribution des communes des découpages des communes. L'heure qui a suivi un gouvernement est venu sortir et ils ne sont pas d'accord. Mais ça c'est pas une sérieuse. Donc on a carrément le ministère et l'intérêt c'est fini. Le deuxième problème que j'ai avec mon ami c'est que mais il n'est pas propriétaire de la liste électorale. Toi tu arbitres. Des personnes disent des compétiteurs disent cette liste on a un problème. Et toi tu dis non 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 elle est bonne. Mais toi ton rôle il est à quoi ? Tu n'es pas compétiteur. On te dit la liste n'est pas bonne et qu'on veut une réforme il faut une audite tu dis non 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 que la révision c'est suffisant. Mais ça c'est une opinion personnelle. on ne peut pas être arbitre et avancer ses opinions personnelles. Si le PDCI le PDCI est-ce que les partis de la position disent cette liste là elle nous pose problème le président de la CEI qui veut être correct et normal ok je prends acte il faut que nous trouvons les moyens pour corriger. Non on ne vient pas justifier. Ce n'est pas toi qui as fait la liste. Toi tu as fait problème. Et quand on dit que tu es militant tu dis non tu n'es pas militant. Mais c'est des opinions personnelles que tu émets dans une affaire qui concerne des compétences dont tu es arbitre. Ça ça ne passe pas. On va faire comme l'arbitre de mon village qu'on avait corrompu pour gagner un match et puis il a donné pénalty trois fois pénalty et l'autre tireur il a raté les deux premiers pénalty troisième pénalty c'est le seul joueur quitte la barre c'est dans ça nous sommes c'est dans ça nous sommes donc ça réjoint le problème de la liste électorale il y a des opinions qui sont qui sont des natures à effaroucher et quand elles viennent de la CEI elles ne rassurent pas c'est ce que nous disons toujours à nos amis de la CEI ils ne sont pas contre eux nous ne les accusons pas de quoi que ce soit mais c'est leur leur réaction et leur fait au quotidien qui justifie nos positions ou du moins nos suspicions vis-à-vis d'eux donc qu'est-ce que nous allons faire nous allons travailler à renverser la liste des rapports renforcés notre rôle c'est pourquoi le président nous a nommé c'est pourquoi il nous a nommé qui est président 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 qui est vice-président notre rôle c'est de ça travailler parce qu'il n'est pas juste que nous nous acceptons nous nous accommodons nous nous accommodons avec l'injustice ce n'est pas acceptable je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à arrêter le président de la liste électorale je pense qu'il y a des amusements après ça ça a été limite bon on a des amusements quand même et donc je vais répondre à la fois à la question de la liste électorale qu'est-ce que nous faisons et puis si le président Laurent Babou n'est pas sur la liste électorale qu'est-ce que nous faisons et évidemment c'est la question de l'audit nous nous sommes même pas nous allons au dire il y a eu des audits dans certains pays il y a l'expérience des audits quand même qui font la révision au Sénégal il y a eu une audite de la liste électorale en Guinée il y a eu la révision de la liste électorale il y a eu 2 millions de personnes qu'on a trouvées qui n'étaient pas la liste électorale on les a enlevées il n'y avait pas de révision là-bas il n'y avait pas de révision non soyons sérieux le président Laurent Babou s'est battu avec ses camarades pour qu'on ait un minimum de démocratie en Côte d'Ivoire on ne va pas accepter ça soit que les gens ils vont la fourssoyer de cette façon-là parce que ça ne leur convient pas parce que ce n'est pas dans leur ADN parce que ce n'est pas comme ça ils conçoivent la vie démocratique nous allons nous battre et parce que lorsqu'il y a une injustice on se bat et on la combat on ne va pas démissionner sur cette affaire nous n'avons plus démissionné comme nous l'avons dit on n'en a qu'un seul candidat soit nous nous battons soit alors on ne va pas aux élections on veut aller aux élections et on veut gagner les élections donc on n'a pas le choix on n'a pas ses pas du coup on n'a pas le choix on n'a pas le choix